... Les enjeux étaient assez particuliers dans la mesure où on a affaire avec Marguerite Duras à un auteur dont la réception est en train de se faire, c'est-à-dire que l'image qu'elle laisse d'elle est en constante évolution, tout simplement parce qu'elle a disparu il y a peu de temps, elle est morte en 1996, donc nous sommes assez nombreux à l'avoir connu ou à l'avoir fréquenté ou à l'avoir lu ses livres, ses derniers livres en tout cas, à mesure qu'il paraissait. Et au fond, proposer une édition pléiade volumineuse, en quatre volumes organisés selon la chronologie, c'est le moyen, me semble-t-il, de reconstituer une trajectoire avec ses logiques, avec ses ruptures, avec ses évolutions aussi. Et c'est l'occasion aussi, puisque ses archives, ses manuscrits, ont été déposés pour l'essentiel à l'IMEC, à l'Abbaye d'Ardenne, près de Caen, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, c'est l'occasion de révéler tout un ensemble de textes plus ou moins inédits, des textes préparatoires, des déclarations, des dacillogrammes, des choses comme ça, qui, me semble-t-il, modifient l'image que l'on peut avoir d'elle. Voilà, si cette pléiade a une utilité, c'est certainement de reconstituer une trajectoire qui nous paraissait, peut-être, morcelée jusqu'à présent. Je vais tricher, je vais vous en donner deux. Peut-être le plus important dans son œuvre, je citerai L'Olvey Stein, qui me semble être un livre absolument capital à tous égards. Et celui pour lequel je conserve aujourd'hui, bien des années après l'avoir lu pour la première fois, le plus d'attachement, ce seraient peut-être Les petits chevaux de Tarkinia, qui sont des livres finalement assez anciens, je ne cite pas des livres tout récents, alors que j'ai beaucoup aimé certains textes d'écrire, par exemple, qui sont parmi les derniers textes de Duras. Mais Les petits chevaux de Tarkinia, c'est véritablement un livre qui incite au rêve. C'est une sorte de découverte médiatisée de l'Italie, et c'est un livre, à mes yeux, toujours magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada